bon salut aujourd'hui on est le 24 décembre je suis au nord de rennes je fais un petit tour de vélo pour commencer une semaine de congé qui va faire du bien aujourd'hui c'est une vidéo assez attendue par pas mal de personnes sur la chaîne c'est la présentation de mon nouveau vélo le mérale louison on va découvrir ça ensemble sur ces petites routes bretonne du nord de rennes et un peu vallonné et ça j'aime bien pour ce qui est du sommaire on aura la philosophie du vélo pourquoi je les fais dans quel but je les fais ensuite je vous présenterai dans le détail tous ses composants et enfin pardon on parlera du ressenti que j'ai à son guidon depuis les quelques semaines que je l'ai allez je vous laisse avec l'intro et on démarre la vidéo 1 1 1 1 1 1 1 1 On arrive à Saint-Germain-sur-île, c'est magnifique, j'adore ça, il fait pas froid du tout comme l'année dernière. Petit canal, là il y a une petite bosse à Saint-Germain-sur-île avec un petit lacet à grimper, ça, ça fait du bien, de bons matins, c'est sympa. Et voilà, on est en haut, en haut de Saint-Germain-sur-île, c'est typiquement breton comme petit village, super sympa. C'est sympa, j'ai vu pas mal de cyclistes, c'est peut-être dû au fait qu'on est le 24 décembre, c'est les vacances pour beaucoup de gens, ou en tout cas un bon gros week-end avec les fêtes. Je sens que je vais kiffer cette petite sortie, normalement j'ai 76 km à faire aujourd'hui, histoire de se décrasser pour le marathon de réveillon. Allez, première partie, la philosophie de ce vélo, pourquoi je me le suis fait ? Donc en fait, ça fait, pour la petite histoire, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, que j'ai envie d'un vélo vraiment typé pour la route. Donc qu'est-ce que j'entends par là ? C'est simple, c'est un vélo qui ne roule que sur la route, qui ne fera pas de gravel, et un vélo avec lequel je peux rouler vite, si j'en ai envie. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire une sortie vraiment dynamique, à plus de 32 moyennes, je veux pouvoir le faire avec ce vélo sans être handicapé par le vélo, et je veux pouvoir aussi rouler tranquille avec, je veux aussi un vélo quand même confortable. Mais l'idée, voilà, c'est ça, c'est vraiment un vélo routier. Donc au début, il y a quelques mois, je n'avais aucune idée de quel vélo j'allais prendre. C'est après, en travaillant chez Sifak, en commençant à travailler chez Sifak, j'ai vu passer pas mal de vélos. Des vélos acier, des vélos carbone. J'ai eu l'occasion de tester des machines, et puis je me suis orienté chez eux, sur un vélo acier. C'est l'acier qui m'attirait plus pour le côté confortable et le côté original de la matière, originale maintenant, on va dire, avec des tuberons un peu vintage, je trouve ça cool. J'y réfléchis longtemps, j'ai regardé un petit peu, et c'est en farfouillant que j'ai trouvé le Meral, le Louison, c'est vraiment le vélo de route de la gamme Meral. Les autres, il y a les randonneuses avec Francis et Francette, il y a des gravel avec Hansel et Gretel, et après, pour la route, le Louison et le Louisette, deux vélos vraiment dédiés à l'endurance, dédiés à la sortie-route cyclo, mais aussi à la longue distance. Il y a deux versions, il y a la version carbone et la version acier. Moi, de base, je me suis orienté vers l'acier, ça m'attirait plus, mais j'ai eu l'occasion de tester la version carbone, la nouvelle version, version 2024. Et honnêtement, si vous avez envie d'un bon vélo de route, dynamique, nerveux, rigide, mais quand même très confort, n'hésitez pas à aller sur le Louison carbone, c'est vraiment une belle machine. Allez faire un tour sur le site, allez faire un tour au showroom à tour, vous verrez bien. Bon, c'était mon instant promo. Regardez comment c'est beau, ici. Allez, petite descente, et je vous reprends. Donc voilà pour la petite histoire. C'est tout simple en fait, c'est des envies de vélo, et en travaillant à 6 fac, j'ai été attiré par l'acier et par le Louison. Donc au début j'avais regardé les kits cadres, et après il se trouve qu'un de mes collègues vendait un Louison en taille M, couleur rouge, vélo complet, en occasion, mais qui avait quand même très peu roulé au final, donc j'ai saisi l'occasion, ça valait vraiment le coup. Après j'aurais pu aller aussi sur un 6 fac, 6 fac 9 c'était trop compliqué parce que niveau budget, comme c'est des vélos sur mesure, c'était hors budget pour l'instant. Après il y avait des occasions, mais comme les 6 fac c'était sur mesure, c'est un peu plus complexe, les vélos sont un peu atypiques on va dire. Bon alors concernant les objectifs du vélo, comme je l'ai dit, la première chose, c'est que le vélo, ça soit un pur routier, c'est vraiment un vélo destiné à la route uniquement. Ensuite c'est un vélo avec lequel je veux pouvoir aller vite quand j'en ai besoin, mais que je puisse rouler tranquillement sans que ça me pénalise, et sans que j'ai l'impression de rouler à deux à l'heure. Il faut aussi qu'il soit confortable, ça c'est depuis quelques années pour moi, je considère que faire du vélo ça rime avec confort. Ensuite je veux quand même qu'il soit léger, je veux qu'il soit dynamique, globalement c'est ça en fait, l'idée c'est ça, puis après je veux qu'il soit beau, je veux qu'il me plaise. Donc voilà les objectifs de ce vélo, et c'est pour ça que j'ai choisi cette bestiole, le Meral, Louison, acier, édition actuelle, et mon petit doigt me dit qu'il y aura peut-être une version dans le futur de cet acier, mais ça je ne vous ai rien dit. il fait très très beau, c'est agréable, il fait doux, il doit faire 8 degrés. Bon allez, on se retrouve bientôt pour la prochaine partie de la présentation dans le détail du bike, transmission, périphériques, cadres, roues, allez, c'est parti ! C'était sympa, bord dans le dos, à fond, maintenant c'est vent de face, on ne peut pas tout le temps à voir ce qu'on veut, je suis à 38 km, mais en tout cas c'est une belle sortie, ça a changé un peu des routes, du Loir-et-Cher, je vais regarder si par hasard il y avait une petite boulangerie ou un petit truc, parce que j'ai complètement oublié mon ravito, je voulais prendre une banane, et je l'ai oublié en partant, mais c'est pas grave, je pense qu'on va faire sans. Je vais essayer de trouver un coin sympa pour vous faire la présentation du vélo, et puis si je ne trouve pas, ça sera en post-prod que je vous ferai ça, il n'y a pas de soucis, ne vous inquiétez pas. Montreuil Cyril, il y a une boulangerie, mais il y a trop de monde. Bon les, est-ce que je ne vous filmerai pas la présentation du vélo ? Bon je suis sur une autre sortie, comme vous pouvez peut-être le deviner, on n'est plus du tout dans les mêmes heures de la journée. Mais là je vais me poser dans un petit chemin, et puis je vais vous présenter ça dans le détail. Allez, je m'installe, et c'est parti ! Donc, je vais vous présenter un petit peu ça dans le détail. Donc on va commencer par le cadre, c'est la partie maîtresse du vélo. Donc là, on est sur un cadre acier en Columbus Spirit HSS. Donc c'est un acier haut de gamme, qui est vraiment rigide et performant, et relativement léger, adapté pour la course. On voit le cadre, c'est un cadre classique de route, avec des haubans quand même surbaissés. Après, la géométrie, elle est relativement classique, c'est un vélo fait pour rouler vite, mais aussi rouler longtemps et être confortable. La fourche, c'est une fourche carbone Columbus Futura, alors je ne sais plus exactement c'est quoi le modèle, Futura Road je crois, je ne sais plus exactement. Donc ça, ça donne un petit peu de rigidité, de nervosité dans les relances, dans les virages, ça rajoute un peu du peps au vélo. Ensuite, au niveau des roues, on est sur des roues artisanales. Donc c'est des roues turbo, j'ai refait des roues chez Mathieu Bieloff. Donc là, je lui avais demandé des roues légères, dynamiques, qui soient vraiment adaptées pour aller vite, mais tout en gardant quand même un petit côté confort, mais il fallait surtout qu'elles soient légères et dynamiques. Donc il m'a fait ces roues-là, qui sont des roues en 35 mm de haut, si je ne me trompe pas, elles sont en 21 de large, mais ça je vous remettrai dans la vidéo pour ne pas me tromper. Elles sont en freinage patin, bien sûr, en carbone. Les moyeux, c'est des moyeux Carbon TI, donc c'est du super moyeux. Les rayons, c'est des Sapim CX-Ray, donc du grand classique, top du top ces roues. Elles font, la paire sans les pneus, elles font 1,23 kg, donc c'est vraiment très léger. Et avec les pneus et les chambres à air, je suis à 1,9 kg à peu près, donc autant dire que le train roulant, il est léger, mais il est d'un dynamisme et d'une nervosité. C'est super sympa. Le cadre, les roues et la fourche, tout ça, ça donne un vélo qui est à la fois confortable, adapté pour rouler longtemps, et en plus de ça, d'avoir un vélo qui soit dynamique, agréable dans les relances, agréable en haute vitesse, et ça, c'est vraiment plaisant. Ensuite, on va passer au périphérique. On va commencer par le poste de pilotage. Là, j'ai un cintre Envy Aero. Le modèle, je ne saurais plus vous le dire, mais c'est un cintre en 40 cm. Là, la partie haute, elle est Aero, donc ça, c'est super. J'ai testé avant sur un autre vélo et j'ai adoré. C'est vrai que c'est agréable sur les longues sorties de pouvoir mettre ses mains ici. Ça change des tubes ronds, c'est vraiment sympa pour avoir du confort. La potence, c'est une potence 3T, elle est en aluminium. Ensuite, au niveau de la tige de selle, on est sur une tige de selle 3T aussi, mais cette fois-ci en carbone, ce qui donne de la légèreté, et puis on va dire un peu de rigidité au vélo. Ensuite, la selle, donc ça, c'est une pièce un peu, pas une pièce maîtresse du vélo, mais c'est une pièce qui va être un peu clivante. C'est une selle en full carbone, c'est une selle Coco Bike. Selle artisanale fabriquée en France en 2 pièces de carbone et elle fait 68 grammes. Donc autant dire que c'est super léger. Alors là, il y en a plein qui vont crier, qui vont criser, ça doit pas être confortable, ça doit faire super mal au cul. Alors, je vous le dis tout de suite, moi je l'ai testé avant sur une longue sortie de 200 km, quand je suis à la Château-Gontier, vous avez la vidéo quelque part. Et j'ai testé cette selle, alors c'était pas exactement le même coloris, mais sinon c'était exactement la même selle, même largeur et même style. Et je l'ai testé sur 200 km, j'ai eu aucun souci. Donc en fait, j'en ai pris une autre, pareil, d'occasion à un collègue, qui lui, n'appréciait pas du tout cette selle au final. Il l'a gardé 50 km et en fait c'était plus possible pour lui. Et moi, comme je l'avais testé avant et que je l'avais bien aimé, je lui ai racheté d'occasion. Parce que c'est des selles qui coûtent quand même assez cher, c'est une selle neuve qui coûte 300 euros. Donc autant dire que c'est très 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 cher pour une selle. Donc il faut vraiment la tester avant. Mais moi, j'adore vraiment cette selle. Elle a quand même de la souplesse. C'est pas une selle totalement rigide, mais elle est super légère. Et c'est super agréable à rouler. Ce qui est périphérique, on est sur quelque chose en fait, qui est un mix entre la rigidité et le confort. C'est vraiment un mix des deux, un bon mix des deux. Parce qu'avec le cintre, avec la selle, j'ai de la rigidité, j'ai de la vitesse. Avec le 4, j'ai du confort. Avec la fourche, j'ai de la nervosité. Avec les roues, pareil, nervosité, vitesse. Avec les pneus qui sont des René Hers. Là que j'ai chaussé. Alors là, ça je ne vous l'ai pas dit. J'ai mis des René Hers en 28 mm. Les Chinook Pass. Donc c'est des pneus qui sont super pour l'instant. Moi, je les adore. J'avais un peu hésité avant de les prendre. Parce que j'avais un peu peur qu'ils soient très très fragiles. Parce que j'ai pris une carcasse extra light. Mais pour l'instant, j'ai aucun souci. Alors je pense que les flancs sont tout de même relativement fragiles. Mais bon, sur la route, je ne m'inquiète pas trop. Et je n'ai pas eu de problème pour l'instant. Je les adore. Ils sont très confortables. Mais à la fois très 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 dynamiques. Parce que je me suis dit, quitte à avoir des bonnes roues. Autant les chaussées avec des bons pneus. Je trouve ça intelligent. Alors par contre, c'est des pneus qui valent très très cher. Ça c'est le prix indécent. Le prix des pneus basiques. En basique, on va dire en carcasse normale. Ils sont à 80€. Les carcasses extra light. Le pneu à 100€. Donc c'est assez abusé le prix. Je me suis fait vraiment plaisir. Ils ont intérêt de durer longtemps. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Mais ça coûte deux fois plus cher qu'un pneu normal de bonne qualité. Ça va durer deux fois plus longtemps. Mais après, sinon, niveau qualité de rendement. Qualité de confort. Ils sont incroyables. Les chambres arrière pour l'instant, je n'ai aucun souci. Que j'ai mis dessus. C'est des tubolito. Elles sont très légères. Le confort, je pense que les latex sont plus confortables. Mais ceux-là font très bien l'affaire. Elles se font oublier complètement. Et je n'ai pas eu de soucis pour l'instant. Ensuite, la transmission. Donc là, la transmission. Je suis sur une transmission de pur routier. J'ai mis... Enfin, j'ai mis... Le vélo était avec un plateau de 50-34 et une cassette de 11-30. Donc c'est du classique routier de base. Mais c'est très bien. Moi, ça me fait travailler un peu la force. Ça change un peu du chirou. Je travaille beaucoup la vélocité. Donc le pédalier, c'est un Praxis avec des manivelles en carbone. Je vous mettrai le modèle du pédalier parce que je ne sais plus exactement. La cassette, c'est une cassette Ultegra. Au niveau du dérailleur arrière, un dérailleur arrière Dura-Ace. Donc je l'ai mis. Plutôt pas mal. Je l'ai mis parce que je me suis fait plaisir. C'est pareil. Je vais gagner 30 grammes et puis une chape en carbone et puis peut-être 2 watts. Mais bon, c'est surtout parce que j'ai trouvé une bonne occasion sur le bon coin en neuf. Donc j'ai saisi l'occasion. Pour la chaîne, c'est une chaîne classique Shimano 11 vitesses. Là, je ne saurais pas vous dire le modèle. Pour finir sur la transmission, on a aussi le dérailleur avant. Donc là, je suis resté sur un dérailleur avant Ultegra, le dérailleur de base. Donc très bien, ça fonctionne bien. Peut-être qu'un jour, je prendrai un Dura-Ace si j'en trouve une bonne occasion sur le bon coin. Mais on verra. Pour l'instant, je reste comme ça. On a les pédales. Donc les pédales, là, j'ai des Dura-Ace. J'ai trouvé ça pareil sur le bon coin en neuf. Alors, j'ai pris des Dura-Ace que je voulais tourner sur des cales de routiers pour avoir du rendement, une bonne transmission de la puissance dans le pédalage. Donc je me suis dit, allez, on va repasser en SPD parce que les Crankbrothers sont très bien, très polyvalentes pour la longue distance, le BTT, le gravel. Mais c'est vrai qu'en route, bon, elles ont quand même de la souplesse. Ce n'est pas le meilleur rendement. Donc je suis reparti sur des pédales classiques SPD. Donc là, j'ai pris des Dura-Ace en carbone. C'est vraiment du top du top. Elles sont très légères. Et avec ça, j'ai des chaussures. Bon, ce n'est pas le vélo, mais j'ai des chaussures CD que j'ai eu à Noël. Petit cadeau de Noël. Donc des chaussures routières, pareil, mais elles sont vraiment très bien. Là, c'est la première fois que je les utilise. J'ai réglé mes cales comme il faut. Là, je fais la sortie de réglage. Ensuite, on va passer au freinage pour terminer. Donc le freinage de base, c'était de l'Ultegra à patins. Pareil, le bon coin, j'ai trouvé des freins d'occasion en Dura-Ace. Donc j'ai mis ça. Ça freine super bien avec des patins adaptés aux jantes carbone. C'est super. Après les patins, on a les manettes, les shifters. Donc là, pareil, je suis resté sur les shifters de base des Ultegra. Ça fonctionne bien, c'est léger, c'est agréable. Peut-être qu'un jour, on passera en Dura-Ace, mais on verra. Pour l'instant, je reste comme ça. Donc voilà pour le vélo dans son détail. Et oui, avant que j'oublie aussi, il y a quand même quelques autres petits trucs que je peux dire. Au niveau du JDD, on est sur un jeu de direction Chris King. Donc ça, autant dire que c'est plutôt pas mal. Là, on est sur des très, très, très bons roulements. Quelque chose qui va durer. Pareil pour le boîtier de pédalier. Le boîtier de pédalier Chris King. Voilà, voilà. C'est ça que j'allais oublier. J'ai hâte de le tester sur longue distance. À l'heure actuelle, normalement, là, on est mercredi et dans deux jours. Peut-être demain, mais sûrement dans deux jours. Donc vendredi, je vais faire une longue distance de 250 km avec ce vélo pour tester s'il est capable. En tout cas, si moi, je suis capable de rouler avec 250 km. Le poids exact, là, je l'aurais pas, mais on doit être... On est en dessous des 8 kg. On doit être à 7,95 kg, je pense, parce que je l'avais pesé. D'autres pédales que c'est du race et l'autre dérailleur, on était à 8 kg tout pile. Sans les gourdes, mais avec les porte-gourdes. C'est un poids plutôt honorable pour un vélo en acier. Donc là, j'ai mis des nouvelles pédales plus légères de quelques grammes et un dérailleur aussi plus léger. Donc normalement, je dois être un peu plus léger. Donc 7,95 kg. Au-delà du chiffre, c'est quand même un vélo qui est plutôt bien parce que son poids fait que je peux l'emmener quand même un peu partout. Parce que le braquet, bon, même s'il y en a qui ont des plus gros braquets que ça, moi, je trouve que c'est un bon gros braquet du 50-34. Je trouve que c'est très bien. Ça permet vraiment d'envoyer sur la route. Donc voilà pour la présentation dans le détail. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Vous faites vos commentaires. Vous n'hésitez pas à partager vos retours là-dessus si vous en avez. Partagez un peu votre vélo à vous. Ça pourrait être sympa. Et puis voilà. Moi, je vais continuer ma sortie. Je vais vous faire la troisième partie qui va être mes ressentis. On va retourner en Bretagne. Moi, je vous laisse là. Je finis ma sortie Blaisoise. Parce que là, je suis à côté de Blois. Et puis, on se retrouve pour la suite. Arrivé sur Hédé Bazouge. Bonjour. Bonjour. Eh bien, je vais vous prendre un... Un plan de chocolat, si c'est possible. Puis, je vais prendre un paquet de bonbons aussi avec un petit sachet. Combien de kilomètres ? Là, j'en suis à 60... 65 ? Non, 55 et j'en ai mis en reste d'un. Ouais, ça fait une malvire. Ouais, c'est ça. Vous allez faire la sieste en tout. Ouais, normalement, on fait un repas de Noël à ce midi. Donc, c'est la sieste qui a fait midi, ouais. Et puis... C'est cool ce soir. C'est ça. Je veux remercier votre journée. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous aussi. Bonne fête. Eh ben, c'est nickel, ça. Bonbons. Et un pain au chocolat. Au revoir du pain. On sera du taillé. Et un repas. Et les classiques petits bonbons. Hum. Je suis en forme, mais j'ai envie de m'arrêter un petit peu. Profiter, c'est les vacances. Voilà, on repart. Et juste avant de partir, je vais choper des petites toilettes. Bon, et je vais pas vous filmer ça, bien sûr. Ça serait mal venu. Hop là. Allez. On va repartir. Et puis voilà. Sympa. Je vais vous parler un petit peu des ressentis que j'ai eu sur le vélo maintenant pour finir pour cette dernière partie de vidéo. J'ai fait à peu près... Bon, je vous remettrai ça exactement, mais je pense que j'ai fait à peu près 400 km avec le vélo pour l'instant. C'est le début, hein. Mais je vais vous donner un petit peu mes ressentis que j'ai et qui pourraient peut-être vous aider, vous, pour faire un choix, peut-être pour aller sur l'acier, aller sur le vélo, un autre Méral, je sais pas. Mais en tout cas pour vous donner des petites infos sur cette matière. J'avance un peu, puis je vous dis ça. Bon alors, au niveau de mes ressentis, dès les premières sorties, ce que j'ai pu voir, c'est le confort. C'est impressionnant. Donc je pense que c'est lié à la fois aux roues, à la fois aux pneus, mais principalement au cadre, bien sûr. En acier. Donc ça, ça m'a marqué. Mais le vélo était quand même bien réactif. Et ça, c'est pareil. C'est lié à l'acier spirit, à la fourche qui donne de la réactivité surtout dans les mouvements, dans les virages. Et après, les roues, bien sûr. Et les pneus ultra doux, ultra légers. Donc c'est tout un ensemble d'éléments. C'est pas que le cadre. C'est pas que les roues. Mais en tout cas, ça m'a frappé dans les premiers tours de roues. C'est le confort. Et puis, un côté réactif tout de même. Malgré le fait que ça soit de l'acier, parce que c'est quand même du spirit HSS. Et c'est pas n'importe quoi. C'est un acier qui est performant. Vraiment adapté pour la course. J'ai pu noter quand même que le poids était légèrement plus important. Et ça, c'est pas anodin. 1,9 kg le cadre au lieu de 1 kg pour la version carbone. Mais c'est pas trop gênant. Alors c'est sûr qu'au début, quand vous êtes à la relance, vous sentez que le vélo est réactif. Grâce, je pense, pas à le roue. Oulah lui, j'ai pas envie de me retrouver face à lui en pleine nuit. Vous sentez que c'est un peu plus lourd à la relance. Qu'il faut l'emmener un peu. Mais bon, c'est vraiment très léger. Si vous avez les jambes, vous vous ressentirez très peu. Mais dès que vous dépassez les 25 km heure après, vous ne faites plus trop de différence avec un carbone. La différence qui va se ressentir, c'est quand vous allez arrêter de pédaler. Ou que vous n'allez plus avoir les jambes, plus avoir la forme. Le carbone ne va pas vous faire de cadeaux. Il va vous laisser planter là. Alors que l'acier, je trouve qu'il vous donne quelques mètres de répit avec son inertie. Et ça, c'est assez impressionnant. Ce que j'ai vraiment retenu, pour le moment, c'est vraiment le confort. Je gonfle mes pneus, qui sont des extra light. Comme j'ai dit, des René Airs extra light en 28. Les Chinook. Et vraiment, ils sont très confortables. Moi, je les gonfle à l'arrière à 6 bar. Et à l'avant à 5,8 ou 5,5. Donc ça va, c'est pas énorme, mais c'est très bien. C'est confortable, c'est agréable. Il y a un bon rendement. Ça gomme bien les aspérités de la route. L'acier joue bien son rôle de vélo confortable. Là, par exemple, aujourd'hui, la sortie, elle est sur des belles routes. Mais il y a quand même pas mal de petits trous, de petites aspérités. Et c'est bien gommé avec le vélo. C'est très agréable. Donc, je pense que sur des longues distances, ça va donner. Et en parlant de ça, dans quelques jours, vous verrez la vidéo. Je l'aurai sûrement déjà fait. Mais je vais faire un 250-board avec le vélo. Pour voir si il est apte à faire ça. Et si je me sens bien dessus. Au niveau de la selle, au niveau du cadre, au niveau de la position. Pour voir si sur long, ça va, ça passe. En tout cas, voilà ce que je dirais là-dessus. Après, pour le reste, le poste de pilotage, je suis bien dessus. Donc voilà. Il n'y a pas de soucis. Il est bien réglé pour l'instant. Je ferai peut-être des micros ajustements plus tard. Mais bon, ça, je ne sais pas encore. La selle, elle est extra. Vraiment extra. Je suis vraiment bien dessus. C'est une top de selle. C'est un budget si vous l'achetez neuve. Par contre, ça, c'est sûr. C'est même un peu indécent. Mais sinon, c'est vraiment bien. Après, il faut le tester avant, bien sûr. Mais moi, c'est ce que j'avais fait. Et j'en suis pas mécontent. Après, pour les périphériques. Bon, voilà. La transmission, elle est super. J'ai fait quelques modifs. Le dérailleur avant, c'est un Ultegra. C'est un Ultegra. Oui, c'est ça. C'est un Ultegra. De base. Donc, je l'ai laissé. À l'arrière, c'était un Ultegra au début. Là, j'ai mis un Dura-Ace. Voilà. C'est un peu des gains marginaux. Je me suis fait plaisir. J'ai trouvé ça sur le bon coin. Il faut gagner 20 grammes. Et puis voilà. Après, les freins, je suis passé en Dura-Ace. par rapport à de l'Ultgra avant. Ça freine vraiment bien sur des super jantes carbone turbo. Ça freine comme tu veux. Et puis, pour les pédales. Alors là, actuellement, je suis en Crankbrother. Mais dans la présentation du vélo que je vous ai fait il y a quelques minutes, Alors là, vous avez vu mes pédales Dura-Ace que je viens d'installer. Avec des chaussures adaptées. Parce que forcément, c'est des cales SPD. Donc les chaussures actuelles. Là, c'est plutôt des cales... Bah, c'est des cales pas SPD, mais c'est des trucs de VTT quoi. Là, maintenant, je suis passé sur des trucs de route. Vraiment, type et route. Arrivée à Mélesse au bout de 70 km. Et 616 mètres de dénivelé. Bonne petite sortie. Ça fait du bien. Elle fait des belles petites montées là. Donc oui, comme je disais, c'est un vélo très confortable. Ça, c'est la première chose. Ensuite, très réactif quand même. À basse vitesse, on sent qu'il est en acier. On sent qu'il demande un tout petit peu plus de force. Mais c'est extrêmement léger pour être lancé. Après, c'est bon, c'est parti. Avec son inertie, il est très agréable à rouler. À haute vitesse. Au-delà de 30 km heure, c'est vraiment sympa. Et puis quand vous arrêtez de pédaler, il vous laisse un petit peu de répit. Et ça, ça fait bien plaisir. Après, sur des sorties un peu longues. Donc pour l'instant, j'ai fait 90 bornes au max. C'est vraiment agréable. Je me sens bien dessus. Aucune douleur nulle part. Il gomme bien les aspérités de la route. C'est vraiment sympa. Le vélo est performant. La transmission, c'est une transmission de pur routier. Donc il fallait que je m'habitue au début. Parce que bon, c'est du 50-34 et 11-30 derrière. Donc c'est du grand classique de routier. Mais ça fait le job. Moi j'aime bien. Puis ça me fait travailler un peu la force. Là où avec le Chirou, je travaille beaucoup la vélocité. Donc voilà sur mes ressentis pour l'instant au bout de quelques centaines de kilomètres. Je vous ferai sûrement plus tard, peut-être d'ici un an. Ou plus un ressenti global vraiment du vélo. Mais en tout cas moi je peux vous dire que c'est une bonne machine. Si vous voulez du confort pour rouler longtemps sur de la route. Et puis y avoir quand même de la performance quand c'est nécessaire. Parce que moi avec, je peux rouler quand même assez vite si j'en ai envie. J'ai fait des sorties assez rapides avec. Et ça c'est assez grisant quand même. J'aime bien. Allez sur le Louison. Testez la version carbone si vous pouvez. Parce que la version carbone est vraiment très confortable aussi. C'est juste qu'elle vous laisse un petit peu moins de chance quand vous n'avez pas la forme. Mais ça je trouve que ça vaut pour beaucoup de vélo carbone. Et après c'est un super vélo. Moi pour l'avoir testé c'est une belle 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 machine. Mais sinon à l'acier si vous êtes plus attiré par l'acier. Allez moi je vous dis à la prochaine. Roulez bien, amusez vous bien. Bonne fête de fin d'année. A posteriori. Et voilà. Allez je vous dis à plus. Et je vous laisse sur quelques images de fin de sortie. UnForce C coisas. C'est parti.